Bonjour à tous et bienvenue dans ce douzième épisode de la série Cozy Casa On construit votre maison de rêve avec un modèle type de balitecture qu'on a trouvé sur Pinterest Voilà, toujours petit coup de pouce à eux, on les crédite, leur modèle est trop trop beau Voilà, nous on s'en sert pour faire la même maison type balise sur Cozy Casa Et surtout c'est pour comprendre le logiciel Voilà pour les indications, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager Et dans cet épisode, nous allons faire enfin l'extérieur de la maison Normalement dans le onzième épisode, vous avez vu, on a commencé à installer les plantes côté salle de bain et c'est magnifique Et là, je vais vous montrer, j'ai avancé juste la partie mur pour fermer le terrain Et je vais vous expliquer les 2-3 galères que j'ai eues juste quand j'ai quitté le logiciel et que je suis revenu dessus Comme ça, vous pourrez voir comment j'ai réussi à les résoudre Allez, let's go, on est parti pour ce douzième épisode Comme j'ai dit, dans le dernier épisode, on a fait un résumé J'ai pu installer les murs, voilà, les murs, les murs, les murs Et de la clôture Et je vais vous expliquer les 2-3 galères avant d'attaquer la partie extérieure Que j'ai eues, on va se mettre en 2D Alors attendez, on va remonter un peu ça Alors on va se mettre en 2D Alors ce qui s'est passé, c'est que Au tout début du projet, j'avais mis un jardin Et je pense que pendant le projet, j'ai pas dû faire attention Mais les limites séparatives ont sauté Et en fait On va se mettre en 3D Et en fait, je vais vous mettre au premier étage Ça d'ailleurs, on voit la transparence dans les plantes Les plantes passent à travers les murs Mais c'est pas très grave Alors Ce qui s'est passé, là vous voyez un rebord Alors qu'on l'avait pas avant Et je pense que j'ai pas dû voir Moi je vais le laisser comme ça Mais vous faites attention Il faut verrouiller En fait, il faut verrouiller tout votre plant à chaque fois Parce que ça peut arriver que par mégarde Vous bougez Et vous le voyez pas Et comme j'étais concentré sur la salle de bain A positionner les plantes et tout Et bah j'ai pas dû le voir J'ai dû faire un Je le verrai dans les rushs suivants peut-être J'ai dû bouger un peu le mur Et en fait, ça m'a bougé le mur du haut Et là, j'essaye de le réajuster Sauf que ça me dit Veuillez réinitialiser Donc je vais vous montrer direct En direct Je suis au premier étage Je vais mettre en 2D Et vous allez voir Si je bouge En fait, le souci c'est que Là, si je veux le refaire revenir Comme c'était déjà de 1 Il me dit réinitialiser Donc là, c'est mort Si je réinitialise le toit Et bah, je perds Enfin, je perds pas tout ce que j'ai fait Mais en gros Toute la partie où on a Passé du temps à faire la belle charpente Et bah, il faudra tout recaler Et ça, c'est hors de question Et j'ai essayé de recaler aussi La partie mur du bas Mais c'est pareil Ça veut pas bouger Ça me fait que des quacks Donc c'est pas grave Pour le plan, je laisse comme ça Ça fait un débord C'est pas dégueulasse Ça va, c'est bien Mais vous faites attention Et verrouillez bien vos murs Verrouillez bien tout, 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 tout Tous vos outils Pour pas être emmédé par la suite Si vous avez quelque chose qui bouge Et deuxième chose On repasse en 2D Au rez-de-chaussée Deuxième chose J'avais Pareil Donc je l'ai vu dans les plans J'avais ma partie là Qui était là Celle là que je surligne Qui n'était pas marquée en mode jardin Et ce qui s'est passé C'est que j'avais positionné Toutes mes plantes en dessous Là je vais vous montrer en même temps J'avais positionné Toutes mes plantes Hop là Voilà Toutes mes plantes en dessous de ça Et j'ai dû Toutes les réajuster Pour pouvoir les remettre Et recommencer Donc voilà Petite galère D'épisode De fin d'épisode Une fois que j'avais coupé la caméra Mais c'est pas grave Le résultat est là On a réussi à rattraper tout ça Et j'ai fermé Tout le jardin Voilà pour les explications Donc ne faites pas comme moi Ce qui est bien C'est grâce au tuto Et grâce au fait qu'on avance Et qu'on essaye d'avancer On fait des erreurs C'est normal Tout le monde fait des erreurs Ça nous permet de progresser Et de s'améliorer Voilà Grâce à ça Vous allez pouvoir Vous voyez là Regarde typiquement Je voulais attraper le rond Et j'avais pas verrouillé la cuisine Donc ça Voilà c'est ce que j'ai dit à l'instant Tout ce que vous avez Faut tout verrouiller Tout verrouiller Comme ça Vous êtes tranquille Et si vous attrapez le rond Pour le bouger Voilà vous êtes tranquille Donc On est parti On repart en mode Du coup On va se mettre ça On va vérifier le toit Voilà vous avez vu On avance très très bien Et le résultat va être magnifique Donc là on va s'attaquer A la piscine La terrasse Pour pouvoir mettre les plantes Et tout autour Une fois que ça sera fait On passera à l'aller Et le projet sera terminé Donc on termine à l'entrée Assez significatif Voilà Donc je repasse au rez-de-chaussée On va passer en 2D Et là on va s'attaquer A une partie très intéressante La piscine Donc la piscine va faire Les 9 mètres On va faire de la terrasse Et la piscine Elle va être bien centrée ici Donc ce qu'on va faire On va commencer par Délimiter la terrasse Limite de terrasse Voilà Vous voyez ce qui se passe C'est que Là on va faire une terrasse De 3 mètres Je pense 3,60 3,70 Je pense que c'est pas mal Ça laissera Un beau champ Pour la piscine Par 6,20 Ouais C'est good Et après on fait Une piscine De 4 mètres De large C'est bien 3,70 On va voir On va essayer Si on peut régler la terrasse Par distance du sol On va lui mettre 30 On va laisser un petit débord Pour la piscine Voilà Donc là vous voyez Ça commence Ça commence À porter ses fruits Ce qu'on va faire C'est que On changera après La partie La partie Bois Donc là on va continuer Sur la partie Piscine Cette fois-ci Donc là on trace Alors On va dans Il faut aller dans Piscine Donc construire piscine Et pas dans Décorer jardin Piscine Extérieur Piscine Je vous montre Parce que là Ça vous fait des piscines Basiques de chez Leroy Merlin Qui sont pas Pas esthétiques On va dire Elles sont bien Pour certaines maisons Mais nous on veut Quelque chose d'esthétique Donc là on va dans Piscine Et on personnalise La piscine Comme on le souhaite Je vais vous montrer Il y a moyen de faire Un truc très très beau Donc là Je la cale là au hasard Et là On va la mettre Ici Et on va la faire À notre sauce En fait Voilà Et là On élargit Et ça fait une piscine Carrée Ok Donc là vous voyez Parce que j'ai créé Les limites de jardin La piscine est dans le sol Mais c'est pas grave Profondeur de l'eau Élévation On va Hop L'élever Un petit peu 3 4 Donc là je l'ai élevé Et si je ne l'élève pas À fond Ce qui va se passer C'est que Je ne la verrai pas Alors je l'élève Pour vous montrer Mais à mon avis Il va falloir que j'enlève Un bout de jardin Pour qu'on puisse l'avoir Voilà Donc là on voit encore Le sol Et ça c'est pas bon Donc là on va régler le souci On va régler le souci On va se remettre en 2D Tac Il faut que On supprime Alors comment Je vais faire Ok on va créer Des limites invisibles Ok Voilà Pareil ça refait comme Pour les autres trucs Si vous touchez Vos murs Si vous touchez Vos murs Votre piscine N'apparaîtra pas Donc ce qu'on va faire On se remet en 2D On zoom C'est la margelle Qui compte je pense Et on va essayer De se décaler Un maximum Je pense que ça A touché les murs Non c'est bon Là vous voyez On est bien Il reste juste L'autre côté Pour plus qu'on voit Ce Ce migmac Et là Là voilà Pareil si je touche le mur On est cuit Donc là Je vais faire ça La séparation invisible Je la fais sauter Et on est tranquille Voilà Ok Donc Là on a une belle piscine Qui est créée Alors Pareil J'ai dû chercher Mais il n'y aura que dans mes tutos Vous verrez tout ça Si vous voulez changer L'intérieur de la piscine Qu'on va faire maintenant Vous cliquez sur la piscine Vous videz la piscine Voilà Donc là je vois Qu'elle est bleue L'intérieur Et on va aller Dans décorer On va se choisir Un petit carrelage Revêtements extérieur Carrelage extérieur On va choisir par exemple Moi j'aurais bien aimé Un bleu T Et là vous remplissez L'intérieur de votre piscine Donc c'est trop bien Déjà si je fais gris Comme ça Vous allez voir Que je la remplis La couleur de l'eau Ce sera verte Enfin je crois Oui Oui vert gris Vous voyez C'est vraiment pas mal L'épaisseur des margelles Donc là on est à 30 cm Ah d'accord C'est en largeur Du coup c'est pas l'épaisseur Ils ont mis 30 Mais Ok Et là Profondeur Elevation On va la lever un peu Pour avoir un effet De margelles Hop Ok On est pas mal Et en terme de margelles Il faudrait qu'on se choisisse Un petit revêtement extérieur Pour moi il faut rester dans carrelage C'est ce qui va se rapprocher le plus Du sol Et il faudrait des gros carreaux Cette fois-ci Et là si je fais une margelle grise Ok Là ça va bien ensemble Ok pour la piscine On est bon C'est validé Maintenant on passe à On a une piscine de 17 mètres carrés C'est pas mal Elle fait 3,70 par 6,20 6,21 Et une terrasse de 45 mètres carrés Ok Donc une fois que c'est ok Là on va remplir deux plantes Tout le long Tout le long Jusqu'ici Et On va aller voir nos amis Balitecture Donc ouais On va placer Salon de jardin On va placer un bouddha Salon de jardin parasol On a le bouddha qui est là Là ce qu'on va faire J'avais déjà Pris des plantes Donc là on va se faire Une petite sélection de plantes Là on va se faire Une petite sélection de plantes Que j'avais déjà utilisées Je sais pas si je vais arriver A les attraper Qu'est-ce qu'on va faire Hop On va se mettre en 3D On va se faire une petite sélection de plantes On va tout mettre Et après on place tout Vous avez vu Je fais un choix Assez rapide Et après je compose Là les jardinières J'ai triché tout à l'heure Et ça faisait joli Je pense qu'on va refaire pareil A part si j'en trouve d'autres Je pense qu'on va faire Donc on va s'attaquer A commencer à composer Parce qu'on a tout le côté droit Tout le côté gauche Maintenant que j'ai composé J'ai fait le choix des plantes Vous avez vu Là je vais varier avec les hauteurs Créer des compositions assez homogènes Et assez mélangées avec des plantes Et on va composer Les deux côtés de l'allée Donc là c'est pareil Je vous mets un petit accéléré Vous verrez Et après on se retrouve au résultat De la première allée Ou de la deuxième Juste après Allez Let's go Et on se retrouve au résultat Sous-titrage ST' 501 ... Je vous fais un petit état d'avancement, regardez-moi ça, le résultat commence à apparaître, cet arbre ne me paraît pas trop bien, mais là regardez comment ça commence à bien rendre, avec le bouddha, c'est vraiment pas mal, là je suis en train de composer ici aussi, vous avez vu, ça prend du temps de placer les objets, là typiquement on va se mettre en 3D, je vais le faire avec vous, ça prend vraiment pas mal de temps de placer les objets, là pareil, le bouddha, je veux que ce soit bien au centre, ça va être lui le centre du projet, le temps de placer, composer, décaler les arbres, là c'est pareil, on peut incliner un peu le bambou, vous voyez, on va dans les paramètres avancés, j'incline un peu le bambou, ça fait beaucoup plus joli, ça fait plus naturel que d'avoir des bambous tout droit, la nature, ils sont pas droit les bambous, pareil, on va faire pareil avec l'autre, je vais l'incliner dans l'autre sens, rotation, pareil, on va l'incliner dans ce sens là, ça va faire un côté un peu plus aéré, voilà. Sous-titrage ST' 501 1 Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, on est au résultat qu'on voulait sur le côté. Avant toute chose, il me reste une petite modif à faire de ce petit pot qui est plutôt joli. Il faut qu'on descende, il touche encore le sol. On est au résultat qu'on voulait. Regardez-moi cette composition magnifique. Vous avez vu tous les tests que j'ai fait dans l'accéléré. J'ai rajouté des plantes au fond. On va se mettre en 2D pour vous montrer. J'ai mis des petites plantes sur la fin du jardin. J'ai composé tout ça. Là, j'ai fait une petite composition avec un objet ici qui est plutôt sympa. J'avais vu ça en idée. Eux, ils ont mis ça. Ils ont mis moins de plantes. Alors, vous avez vu, il n'y a pas forcément besoin de charger quand on fait cet aspect visuel. Moi, j'aime bien composer. Vous voyez, par exemple, là, je pourrais typiquement en enlever un. Ce serait peut-être mieux. Hop. Voilà. Et hop, on met juste une fleur. C'est beaucoup mieux. On peut... Là, moi, j'aime bien. C'est des plantes comme si elles étaient poussées. Mais on peut limite charger moins si vous voulez. Et bouger un peu plus vos plantes. Pour les aérer un peu plus. Et au moins, je trouve que ça crée de la variété. C'est très beau. Voilà pour l'aspect là-bas. Je vais essayer d'aller vous montrer en visite virtuelle ce que ça donne. Regardez, le rendu commençait trop bien avec le bouddha. C'est magnifique. Tac. Là, on voit qu'il y a des plantes. C'est cool. Les plantes, elles partent dans le mur. Mais ça, ce n'est pas grave. Voilà. Et là, j'ai rajouté des petites plantes. Et j'ai mis le gong là. D'ailleurs, on peut l'avancer un peu. Enfin, ça ressemble à un gong. Je trouve que c'était pas mal. Et maintenant qu'il est là. Voilà. Tac. On peut le mettre au centre. Ça va être mieux. Et hop. Yes. Vous avez vu, c'est top. Je l'ai grossi. Il y a juste un petit couac. Non. Ah si. Non. Je vais me baisser pour aller voir. Si. Il n'est pas tout à fait au sol. Donc hop. Hop. Est-ce que je peux régler l'élévation d'ici ? Bon, vous savez. Je vais le sortir. Voilà. Et je le remets pile au centre. Là, il est dans l'herbe carrément. Voilà. Je le replace ici. Et on se remet en vis virtuel. On tourne la tête. C'est nickel. Trop beau. Voilà. Trop beau au niveau des plantes. Regardez le résultat quand on arrive sur la piscine. C'est incroyable. Ah là par contre, il nous a mis un rebord. Qui n'est pas jojo. Et c'est pas grave. Ça, pour le visuel, on restera comme ça. Après, je peux régler l'épaisseur de la terrasse. Mais voilà. Déjà, ça rend trop trop bien les plantes à gauche. À droite, pardon. Voilà. Alors, là, je me tourne pour vous montrer. C'est vraiment trop beau avec le Bouddha. Et ce qu'on fera, c'est qu'on changera le ciel. Je mettrai quelques plantes pour les visuels ici, là. Pour créer les visuels à la fin. Et voilà. OK. On est à l'épisode 12. Vous voyez comment ça avance vraiment bien. Épisode 13. On fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, on modifie un peu les couleurs des murs. Si ça ne nous va pas. Mais je trouve que le gris va bien, là. Ça marche bien. On ajoute les quelques détails manquants sur la terrasse. Type lanterne, etc. Bouddha et tout ça. Et il y aura peut-être un épisode 14. Peut-être pour l'avant. Sûrement l'avant de la maison. Voilà. Et je pense que le résultat commence à être exceptionnel. Voilà. On fera les petites modifs de déco après. Si vraiment ça ne me convient pas. Au fur et à mesure que j'affine le style avec les plantes et tout ce que je mets. Je change les couleurs et je redonne le style. Voilà. On pourra peut-être modifier aussi le haut sur les derniers épisodes. Le haut des débords de toit. Mais ça commence vraiment à bien bien rendre. Et là, en termes de visuel. Si on commence à lâcher une capture d'écran et un visuel. Ça commence à rendre très très bien. D'ailleurs, comme je vous ai dit, là sur le côté. Le Bouddha, ça rend trop trop bien. Voilà. Il nous reste toute cette partie à faire en plantes. Vous avez vu, ça prend quand même un épisode de placer les plantes. De donner un rendu qui est plutôt sympathique. Là, on voit que c'est très bien. J'ai placé des palmiers le temps que je trouve les placements que je veux. En fait, pour donner du style à tout ça. Ça prend du temps. Et c'est surtout la piscine, la terrasse. Tout qui nous ont pris pas mal de temps. Mais voilà. Regardez les rendus, comment ils sont trop bien. Moi, je trouve que c'est très beau. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous aimez le projet. Si vous adorez la maison qu'on est en train de faire. Je pense que oui, sincèrement, avec le résultat que je vois. Et voilà. Donc, il nous reste côté droit, arrière. Et je pense qu'il ne reste plus beaucoup d'épisodes pour terminer la série sur Cosicasa. Voilà, voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager pour cette série de création de maison sur Cosicasa. Votre maison de rêve. Voilà. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !